Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre si nombreux dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'économie et de carnaval, et oui c'est lié, on en a souvent parlé. Et il y a quelqu'un qui a tout mis dans un livre, un ouvrage qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et c'est un ouvrage écrit par un jeune, c'est encore mieux. Bonjour Loni-Antoine. Bonjour Christophe. Bonjour, je montre votre ouvrage. Votre ouvrage, il est intéressant, il va retracer en fait tout ce qui est économie du carnaval en Guadeloupe. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup rêvé, ça y est, vous l'avez fait ? C'est ça, c'est ça. Donc voilà, en tant que carnavalier, aujourd'hui j'ai allié ma passion du carnaval à mes études. Alors racontez-nous, le carnaval, vous êtes impliqué dedans à double titre, on l'a bien compris, avec cet aspect économique, mais vous êtes également un carnavalier avec Vukoum ? Oui, c'est ça. Je suis carnavalier depuis très jeune, donc membre actif du mouvement culturel Vukoum, je suis dans les rues, comme les acteurs que j'ai pu citer dans mon livre. Oui. Alors racontez-nous d'où vous êtes venu cette idée de parler de l'économie du carnaval. Parce qu'on en parle depuis des années, de ce que pourrait être le succès économique du carnaval. Est-ce qu'il y en a un possible ? Alors, en fait, l'idée, elle est arrivée tout simplement en début d'année, enfin, début d'année scolaire 2017-2018, lors de mon master 1 en économie, où j'ai dû choisir un thème, tout simplement. C'était où ? À l'Université des Antilles, à Fouiol. Donc j'ai choisi, justement, l'économie du carnaval, tout simplement, parce que je suis carnavalier. Je considère que le carnaval, c'est quand même un événement important pour la Guadeloupe, et qui peut contribuer, justement, à notre développement économique. Ça a été reçu, perçu comment, par les professeurs ? Alors, ils étaient très étonnés, puisque du coup, très souvent, les thèmes abordés, c'était... Ah ben, ça sort des sentiers battus ! Voilà, c'est ça. C'était le chlordécone, les sargasses, etc., tous les problèmes communs en Guadeloupe, je dirais. Et du coup, choisir ce thème, ça a beaucoup plu, à mon secteur de mémoire, premièrement, M. Joël Raboteur, que je remercie, d'ailleurs. Qui est bien connu dans le monde du carnaval. C'est ça, c'est ça. C'est quand même plus facile. Ce mémoire, on part de quoi, à la base ? Quand on débute, on a une copie blanche, on se dit, on va parler d'économie et du carnaval, c'est un vaste sujet. Alors, c'était pas si simple qu'on le pensait, donc du coup, j'ai dû revoir un peu une grande partie historique. Une très grande partie historique qui était très difficile pour moi, puisque les archives sont très compliquées à obtenir. Donc du coup, une très grande... Pourquoi, entre guillemets, c'est compliqué ? Alors, après dire que sur Internet, parce que moi, aujourd'hui, en 2019... Oui, j'imagine bien. C'est l'Internet qui prime, mais du coup, sur Internet, c'est très compliqué de trouver des documents, je dirais, anciens, sur le carnaval. Parce qu'en fait, au travers de vos trouvages, on voit qu'il y a l'histoire du carnaval de la Guadeloupe qui est racontée. Et on ne peut pas parler d'économie sans avoir jeté les bases, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a eu toute une partie de contextualisation sur l'économie du carnaval en Guadeloupe, mais aussi dans la Caraïbe, en Martinique, à Antigua, à Trinidad, etc. Et donc, mieux contextualiser l'objet d'études pour intermettre justement cette partie d'analyse. Vous êtes allé à la rencontre de tous les acteurs du carnaval. Ça vous a pris combien de temps ? Alors, en tout et pour tout, ça m'a pris à peu près huit mois. Huit mois, à partir du mois d'octobre jusqu'à juin, à peu près. Et vous avez multiplié les rencontres ? Racontez-nous un petit peu ce qui vous a marqué. Alors, l'étape la plus compliquée, je dirais, de ce travail, ça a été une enquête. J'ai réalisé une enquête pour modéliser un schéma économique. Et du coup, à travers un questionnaire que j'ai dû administrer à un public spectateur durant les jogas pour le carnaval, c'était la plus dure, je dirais, étape de mon travail de recherche. Alors, racontez-nous un petit peu justement cette économie. Comment elle se porte cette économie du carnaval ? Alors, tout simplement, j'ai utilisé une méthode, une méthode très courante chez les économistes, qu'on appelle une méthode d'évaluation contingente. C'est-à-dire ? Parce que c'est un peu un nom barbare pour nous. Alors, en fait, la méthode d'évaluation contingente, elle est très souvent utilisée pour les actifs naturels, comme les mangroves, comme voilà. Et l'objectif, justement, c'est de mesurer la valeur économique de ces actifs. Et du coup, moi, j'ai utilisé un actif culturel, qui est le carnaval. Donc, je suis sorti un peu des habitudes de la méthode d'évaluation contingente. Mais toujours en restant sur l'objectif de valoriser, justement, un actif. Oui. Alors, et l'état de santé du carnaval économique, il est plutôt bon ? Il est plutôt bon. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, notre carnaval est classé parmi l'un des meilleurs au niveau international. Et aujourd'hui, on devait se poser la question, justement, à quoi cela nous rapportera-t-il pour les années à venir ? C'est ça. Voilà. Vous jetez les bases de ce qu'il faudrait faire pour les prochaines années ? Alors, dans mon bouquin, en fin d'ouvrage, j'ai notamment cité quelques perspectives en termes de... On ne va pas tout raconter. Voilà. Vous n'allez pas tout nous raconter, on a bien compris. Oui. On a noté, bien évidemment, que le principal impact économique qui pourrait être dans les prochaines années, c'est sur le tourisme, puisque le tourisme se porte plutôt bien en ce moment, et qu'a priori, ça ne devrait pas changer pour les prochains mois, quoi qu'on ne sait jamais. Mais c'est là où ça devrait être le plus porteur. Oui, effectivement, de nombreux touristes viennent en Guadeloupe durant la saison du carnaval, pour assister au carnaval. Mais on a aussi des expatriés, des autochtones de la population locale qui assistent, qui contribuent justement à cette ferveur du carnaval. Vos camarades, quand ils ont vu que vous avez pris ce sujet de l'économie du carnaval, ils vous ont dit quoi ? Eh bien, ils n'étaient pas vraiment étonnés, puisqu'ils me connaissent. Ils me connaissent très bien, ils savent que je suis dans vos coups, que je participe justement au carnaval très souvent. Donc, ils n'étaient pas forcément étonnés. On parle du carnaval en plein carême, ce n'est pas banal, mais c'est bientôt la fin. J'avais une question à vous poser. Vous, en tant que carnavalier, comment vous la voyez cette évolution du carnaval ces dernières années ? Eh bien, en tant que jeune, en fait, je considère que le carnaval, aujourd'hui, je suis arrivé. Je n'ai pas connu ce qu'il y a eu avant et j'ai appris de ce qu'il y a eu avant. Et pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on garde justement notre authenticité, notre authenticité qui est très forte aujourd'hui, qui puise ses ressources, je dirais, dans l'époque, dans l'histoire. Et pour moi, les anciennes messes, les anciennes pratiques doivent justement se conserver auprès des jeunes. Vous craignez qu'une certaine forme de professionnalisation, finalement, ça enlève la part d'amusement ? Parce qu'il y a une part d'amusement quand même, elle est prégnante. Eh bien, je dirais que c'est plutôt un bien pour… Non, plutôt un bien, puisque du coup, professionnaliser le carnaval, c'est un peu le valoriser, le rendre meilleur, l'améliorer. Donc, c'est une hypothèse à prendre. Oui. Alors, on vous remercie. Alors, on rappelle le titre de votre ouvrage, « L'économie du carnaval en Guadeloupe », c'est aux éditions Nestor. Oui. Un prix, il est raisonnable. Oui. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous qui êtes économiste. Effectivement, oui. Donc, c'est au prix de 20 euros. Au prix de 20 euros. Donc, je tiens aussi à remercier mon éditeur, M. Willy Nestor, qui m'a encouragé et qui m'a accompagné pour éditer ce bouquin. À très bientôt, alors. Merci beaucoup, Christophe. Merci. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage Société Radio-Canada